Bonjour, c'est Rémi d'Ensemble en français. Comment allez-vous ? Bonjour, c'est Rémi d'Ensemble en français. Comment allez-vous ? Dites-moi, aimez-vous le tennis ? Avant, j'aimais beaucoup ce sport et j'y consacrais beaucoup de temps. Tennis, est-ce que vous aimez le tennis ? Cependant, avec le travail et les responsabilités qui viennent avec l'âge adulte, j'ai fini par ne plus avoir le temps de jouer. C'est une chose que je regrette beaucoup. Cependant, j'ai beaucoup de temps que je ne joue plus moi-même. Je suis toujours un grand fan de tennis. L'un des quatre tournois internationaux du Grand Chelem est connu sous le nom de Roland-Garros, parce qu'il se déroule au stade Roland-Garros à côté de la forêt de Boulogne à Paris. La finale de Roland-Garros, c'est la finale de Roland-Garros, c'est la finale de Roland-Garros. La finale de Roland-Garros aura lieu les 10 et 11 juin, et je suis impatient de voir qui sortira vainqueur. C'est vraiment excitant de voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter sur la terre battue. Roland-Garros est également abordé dans le manuel original de l'ensemble. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc suivre une leçon avec votre professeur en utilisant ce texte. Et vous, suivez-vous Roland-Garros ? Qui soutenez-vous dans cette compétition ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ! S'il vous plaît, commentez-vous ? C'est parti pour la leçon ! Aujourd'hui, c'est au sujet du verbe « laisser » dont j'aimerais vous parler. Le verbe « laisser » est un verbe très courant en français, et il peut être utilisé de plusieurs façons différentes. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'essentiel. L'essentiel est un peu plus généralisé par l'essentiel, et il est possible de utiliser différentes manières. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'essentiel. Tout d'abord, l'essentiel peut être utilisé pour indiquer que vous permettez à quelqu'un de faire quelque chose. まず, l'essentiel est «誰かが何かをする際,それを強化することを示すために使用することができます. Par exemple, vous pouvez dire ainsi. 例えば,このように言うことができます. Je laisse mon ami utiliser ma voiture ce soir. Je laisse mon ami utiliser ma voiture ce soir. Dans ce cas, vous permettez à votre ami d'utiliser votre voiture. L'essentiel peut également être utilisé pour indiquer que vous abandonnez quelque chose ou quelqu'un. L'essentiel peut également être utilisé pour indiquer que vous abandonnez quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, vous pouvez dire ainsi. 例えば,このように言うことができます. Je laisse tomber mes études. Dans ce cas, vous abandonnez vos études. L'essentiel peut également être utilisé pour indiquer que vous ne prenez pas quelque chose ou quelqu'un. 最後に, l'essentiel peut également être utilisé pour indiquer que vous ne prenez pas quelque chose ou quelqu'un. L'essentiel peut également être utilisé pour indiquer que vous ne prenez pas quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, vous pouvez dire ainsi. 例えば,このように言うことができます. Je laisse mon sac à dos à la maison. Je laisse mon sac à dos à la maison. Dans ce cas, vous ne prenez pas votre sac à dos avec vous. En résumé, le verbe « laisser » est un verbe très utile en français. Et il peut être utilisé de plusieurs façons différentes que nous verrons la prochaine fois. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre comment utiliser le verbe « laisser ». « laisser » est un peu plus en français. Par exemple, si on peut utiliser le verbe « laisser » est un verbe très utile. « laisser » est un verbe très utile. « Rése » est un verbe très utile en français. Sous-titrage Société Radio-Canada フランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています 続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよし子がお届けします 今回は、定学受講をし放題、オンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します フランス語を上達させるには、苦手分野を作らないように 総合的にレベルアップすることが大切です そこで、文法、会話、発音、陸手、読解と フランス語学習を網羅できる盛りだくさんのカリキュラムをご用意しています 気軽に参加ができ、参加できない日でも、レッスンを録画したビデオも視聴することができるので 隙間時間をフル活用して勉強することができます フランス語の学習が楽しくて仕方がない 日々、上達していると実感できる いつもモチベーションを高く保つことができる そんな特別な空間で、ぜひフランス語付けになって レベルを上げて、楽しいフランス語ライフを送ってください 無料お試し期間がありますので、ぜひ体験されてみてくださいね 詳しくは、オンラインフランス語グループレッスンのホームページをご確認ください さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は、毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ、購読するのボタンを押してください また、番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そして、この放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスへお問い合わせ宛てに お名前、アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました